Salut à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Un des grands sujets de la rentrée, ça a été l'interdiction de l'Abbaya à l'école. Comme nous, l'immense majorité des Français n'avaient jamais entendu parler de ce vêtement. Mais là, on en a parlé partout. Cette rentrée, on ne parle pas des profs en sous-effectifs ou des fournitures scolaires toujours plus chères. Non, on parle de l'Abbaya. 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 Le gouvernement voit dans l'Abbaya et dans son équivalent masculin, le camis, des vêtements musulmans qui mettent en danger la laïcité à l'école. Pour le gouvernement, mettre l'Abbaya au centre de l'agenda politique, c'est une aubaine. Ça occupe le terrain médiatique et passe sous silence le manque criant de profs et de moyens de la rentrée. Et en bonus, ça cloue le bec à tout le reste de la droite et de l'extrême droite, tout en divisant la gauche. Si le manque de profs vous intéresse, on y a consacré cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Mais nous, on s'est dit, ok, aujourd'hui, on va parler à Abaya et laïcité. Que défendre la laïcité, c'est interdire l'Abbaya ? Est-ce que s'opposer à cette interdiction, c'est faire le jeu des islamistes ? Ou à l'inverse, est-ce que cette histoire, ce n'est pas une dangereuse police du vêtement qui va nous embarquer dans un contrôle infini de ce que portent les gamins à l'école et en particulier les jeunes filles musulmanes ? Là, je vous ai mis l'Abbaya. Là, je vous ai mis des robes un peu plus, entre guillemets, normales. Mais dans l'absolu, ces robes, vous voyez, on ne voit que les mains, les pieds. Alors peut-être que c'est un peu plus bariolé. Il y a un petit décolleté, vous voyez, dans la définition déjà ? On a tous des Abaya dans nos placards, si vous partez comme ça. On est là face à un débat qui génère des opinions très tranchées, des réactions émotionnelles méga fortes. Je suis sûr que là, vous, vous avez déjà une opinion sur le sujet. Du coup, dans cette vidéo, on ne va absolument pas vous dire comment il faut penser. On va faire ce que peu de gens font. On va essayer de prendre du recul et regarder ce que cette controverse sur l'Abbaya à l'école dit des différentes conceptions de la laïcité qui s'affrontent en ce moment dans notre pays. Alors je sais que ça peut paraître étonnant, mais quand on regarde l'histoire, quand on regarde comment s'est construite la laïcité à la française dans la loi de 1905 et dans les débats sur l'interdiction du voile à l'école en 2004, on se rend compte qu'il n'y a pas une conception de la laïcité, mais plusieurs. Et ça fait que, contrairement à ce que le gouvernement dit et que de nombreux observateurs répètent, on peut tout à fait défendre la laïcité républicaine et être en même temps gêné par cette interdiction de l'Abbaya. Si ça vous paraît bizarre, c'est normal. Ce n'est pas la conception de la laïcité la plus présente dans les médias, mais on va tout vous expliquer. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que toutes nos réflexions sur la laïcité, sur l'état de l'école ou encore sur le manque de profs, elles sont tirées des recherches qu'on fait depuis 4 ans pour osons comprendre notre site de vidéos où on va au fond des grands sujets politiques. Dans les plus de 90 vidéos qu'on a créées pour notre site Osons Comprendre, on se donne les moyens de se construire un avis ultra documenté basé sur les recherches les plus récentes. Et on n'hésite pas à faire évoluer notre avis quand les faits nous y poussent. Bref, Osons Comprendre, c'est un site pour les gens curieux qui ont soif de comprendre et pas uniquement de valider une idéologie. Si vous aimez nos vidéos, les infos qu'on développe, les sources qu'on donne et nos arguments, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur le site et à vous abonner pour bien commencer à rentrer. Surtout qu'Osons Comprendre, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et en cette rentrée, on en a bien besoin. Allez, fin de la pub, retour à nos moutons. Quand on regarde la loi sur la laïcité de 1905, il n'y a aucun problème à ce que des élèves portent une abaya ou un camis pour aller à l'école. Cette loi fondatrice, qui est un des piliers de notre République, elle affirme deux principes qui vont de pair. D'abord, la neutralité absolue de l'État en matière de religion et ensuite, l'absolue liberté de conscience pour les citoyens. Le geste de 1905, c'est donc d'abord de s'assurer que l'État et tous les agents publics ne se mêlent plus de religion. Tous les fonctionnaires, du président de la République au secrétaire de mairie, en passant par un prof ou par un juge, ils doivent afficher une neutralité complète. C'est-à-dire qu'ils ne doivent ni exprimer leurs préférences religieuses, ni afficher de parti pris pour telle ou telle religion. Fini les crucifix qui avaient dans les écoles ou dans les tribunaux, fini les prêtres qui donnent la leçon. Mais la contrepartie de cette neutralité des agents publics, c'est qu'en France, tant qu'on n'est pas un agent public dans l'exercice de ses fonctions, on a une absolue liberté de conscience. On peut être athée à 100% et dire partout que Dieu n'existe pas. On peut être catholique, on peut être sunnite, on peut être juif, orthodoxe, on peut être druze, on peut être grolandais, on peut même être partisan de l'Église, de la très sainte consommation. La laïcité de 1905 est si permissive qu'elle autorise même des processions religieuses dans la rue tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Ouais, ouais, je vous jure, tout ça a été prévu par les législateurs. La seule limite pour la liberté de conscience des citoyens, c'est que l'expression de la croyance religieuse ne doit pas empiéter sur la liberté de conscience des autres ni représenter un danger pour eux. Et c'est tout. Là, je suis obligé d'aller un petit peu vite, mais je vous recommande vraiment ces deux vidéos qu'on a faites pour notre site Osons Comprendre. Là, on rentre dans les détails de l'origine de la notion de laïcité à la française, on regarde l'affrontement qu'il y a eu avec une partie des catholiques et qu'est-ce qui a changé avec la montée de l'islam dans notre pays. Bref, c'est vraiment deux vidéos à voir. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que, du point de vue des textes de la laïcité de 1905, la baïa à l'école, c'est pas un problème. Comme l'élève, c'est pas un représentant de l'État, il peut s'habiller comme il l'entend et exprimer ses croyances religieuses. Mais le truc, c'est que la conception de la laïcité héritée de 1905, elle a évolué depuis 2004 et la loi dite sur le voile à l'école. La loi sur la laïcité a été votée massivement cet après-midi par les députés de l'UMP et du Parti Socialiste, auxquels se sont joints quelques voix d'élus de l'UDF et du Parti Communiste. Au final, le texte qui interdit les signes religieux ostensibles à l'école a recueilli 494 voix contre 36. Cette loi de 2004, elle interdit le port de signes religieux ostensibles à l'école. Ça veut dire les signes religieux bien visibles. Si aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ça peut sembler normal ou admis de ne pas voir de voile, de grands crucifix ou de kippa à l'école, je vous jure qu'à l'époque, c'était pas évident. À l'époque, il y avait tout un courant qui avait l'esprit de la laïcité de 1905 au cœur et qui disait « Ok, des jeunes filles voilées à l'école, je comprends, il y a des raisons qu'on n'aime pas ça. On peut se dire que ça arrange certains courants de l'islam politique, ça peut être vu comme un vêtement de soumission patriarcale, ok, mais, 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 mais c'est leur vie. Le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça, ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. On doit accepter que ces jeunes filles, elles croient ce qu'elles veulent et s'habillent comme elles veulent et surtout profiter du fait qu'elles soient dans l'école de la République pour leur apprendre plein de choses sur la laïcité et plein de savoirs nécessaires pour prendre du recul sur le terreau familial. Des savoirs comme l'histoire, la biologie, la philosophie, ou ce que vous voulez. C'est en allant à l'école où elles vont acquérir un esprit critique par le savoir, par les connaissances, par la confrontation avec d'autres jeunes, par la confrontation avec la différence, qu'elles auront une chance de s'émanciper. En 2004, cette option politique attachée à la liberté de conscience n'a pas eu gain de cause. En interdisant le port de signes religieux ostensibles à l'école, la France a fait le choix de limiter la liberté de conscience dans le but de faire de l'école publique un lieu où la religion des élèves, elle doit pas trop se voir, elle doit rester discrète. Le but de tout ça, protéger les enfants de l'influence religieuse qui peut être exercée ou par la famille ou par les camarades. Interdire le voile, d'après le législateur, c'est pas une atteinte à la liberté constitutionnelle de conscience, c'est simplement une limitation justifiée de l'expression de cette liberté de conscience. Surtout que même après 2004, les écoles ou les lycées privés peuvent toujours autoriser ou interdire dans leur règlement intérieur le port de tel ou tel signe religieux. En résumé, avant 2004, la laïcité, c'était neutralité des agents publics et liberté de conscience. Et avec cette loi sur le voile, on a ajouté une nouvelle dimension, faire de l'école publique un lieu où la religion ne se voit pas. Même si aujourd'hui, cette évolution de la conception de la laïcité, elle est peut-être largement partagée par l'opinion et les commentateurs politiques, c'est faux de dire qu'on peut être pour ou contre la laïcité. Il n'y a pas une laïcité et point barre. La laïcité, c'est un ensemble de lois et de principes qui évoluent et qui peuvent même entrer en tension les uns avec les autres. L'objectif, c'est de garantir à chacun sa liberté avec pour seule limite le respect de la règle commune. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que la loi de 2004, elle a marché ? Est-ce que rendre invisible la religion d'un élève dans les vêtements qu'il porte, ça a permis de sortir les élèves d'une influence religieuse ? La réponse superficielle, c'est oui. Depuis 2004, il n'y a plus de voile à l'école. Jusqu'à la fin de leur scolarité publique, les jeunes filles peuvent donc dire non à leur famille ou à leur entourage et montrer leurs cheveux sans subir de pression. La réponse moins superficielle, elle demande un peu de boulot. Ça tombe bien, on a trouvé une étude de chercheurs de Stanford qui étudie précisément les effets de l'interdiction du voile en France sur la réussite scolaire, la discrimination et le sentiment d'appartenance religieuse des jeunes musulmanes en France. Eh bien malheureusement, après 2004, les élèves musulmanes, qu'elles aient ou non porté le voile avant l'interdiction, elles ont eu des moins bons résultats, elles ont continué moins longtemps leurs études et se sont senties davantage discriminées. Et plus inquiétant, par rapport aux propres objectifs de la loi, la loi de 2004, elle a polarisé les identités. Chez les élèves musulmanes de l'époque, l'interdiction du voile a renforcé à la fois le sentiment d'appartenance à la France et les identités religieuses et communautaires. Certaines filles se sont senties plus françaises et d'autres plus musulmanes. Bref, les identités se sont crispées. D'ailleurs, Agnès Desféaux, une sociologue spécialiste de l'expression du religieux dans l'espace public, elle a observé dans ses recherches que l'interdiction du voile à l'école, ça n'a pas du tout empêché le voile de se diffuser ailleurs dans la société, ça aurait même plutôt contribué à sa diffusion. On peut donc dire que cette loi de 2004, elle a eu des conséquences négatives pour les gamines et a peut-être même contribué à renforcer l'identification à l'islam. Encore une fois, dans cette vidéo, on n'est pas là pour vous dire comment penser, on est là pour explorer ensemble ce qu'est la laïcité et ses différentes conceptions. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette controverse sur le voile à l'école qu'on croyait derrière nous, elle ressurgit sous une autre forme avec cette histoire d'Abbaya et de Camis. Ces vêtements ont pris la place qu'occupait le voile il y a 20 ans de ça. C'est entendu presque comme la principale annonce de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, en cette rentrée. Oui, on a quand même une question. Benjamin, c'est un phénomène important ou pas ? Est-ce qu'il y en a tant que ça des Abayas dans les écoles ? On parle d'explosion, vraiment ? Ce n'est pas non plus le quotidien de tous les élèves français. Je vais vous sortir des chiffres sortis par le Figaro il y a deux semaines, même pas une semaine, pour avril-juillet 2023. 923 signalements de ports et de tenues et de signes religieux à l'école en France. Sur, je prends, collégiens et lycéens, sur combien de personnes ? 5,7 millions de collégiens et de lycéens. À nouveau, dans autour de 150 établissements, sur les 7800 que compte le pays, on peut voir clairement qui est musulman. Même si certains contestent le caractère religieux du port de l'Abayas, la sociologue Agnès Desféaux et son travail de terrain semble dire le contraire. Selon elle, quand on interroge les filles, c'est assez clair, l'Abayas est surtout porté pour des raisons religieuses. Du coup, c'est simple. L'Abayas devient un signe religieux ostensible, on applique la loi de 2004 et on interdit. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, il y a un effet de mode. Certaines jeunes filles, qu'elles soient musulmanes ou non, portent l'Abayas parce que c'est la mode dans leur collège ou dans leur lycée. Cet effet de mode, il est possible parce que, contrairement au voile ou à la kippa par exemple, l'Abayas et même le camis ne sont pas des vêtements intrinsèquement religieux, prescrits par le dogme. Ces vêtements peuvent prendre un sens religieux et c'est le cas aujourd'hui. Avec l'interdiction de l'Abayas et du camis, on entre donc dans un territoire flou. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement ces vêtements ? Là, on vient de voir des jeunes filles interdites d'entrer dans leur bahut parce qu'elles portaient des kimonos. Cette lycéenne lyonnaise avait été exclue pour avoir porté un kimono par-dessus ses vêtements. Le rectorat assure que l'élève n'a pas été exclu de son lycée. Le chef d'établissement a suivi la note du ministre qui dit que le port de tenue de type Abayas ou camis est interdit. Et si on interdit tous les vêtements qui prennent un sens religieux et deviennent donc un signe ostensible de religion, quand est-ce que le jeu va s'arrêter ? Si, après l'Abayas, on a le même habit, uni et ample, porté par les mêmes élèves, mais en deux pièces. Un haut à manches longues, bien larges, qui couvre un pantalon uni des mêmes couleurs. On va interdire ou on n'interdit pas ? Si une minorité d'ado-musulmans se met à venir au bahut habillée que en vert ou que en beige, on va interdire le beige ou le vert ? Vous voyez bien que dès qu'on s'écarte des vêtements évidemment religieux, comme le voile ou la kippa, pour aller vers des vêtements qui prennent un sens religieux, on entre dans un territoire flou, propice aux injustices et à l'absurde. Il y aura des mecs qui vont évaluer si c'est la bonne nuance de vert, mesurer l'amplitude du vêtement, ça devient n'importe quoi. Mais surtout, la question que nous, on aimerait poser, c'est qu'est-ce que ça résout ? Mettons que dans une classe, il y ait cinq filles qui portent des abayas. Voilà, depuis la rentrée, elles s'habillent autrement. Très bien. Mais qu'est-ce que ça va changer ? Ce sera toujours les mêmes cinq nanas, avec les mêmes idées, les mêmes sujets de discussion à la récré, les mêmes potes et la même famille. La seule différence, c'est qu'elles ne porteront plus des abayas, mais un autre vêtement, probablement tout aussi couvrant. Et qu'est-ce que notre société aura gagné ? Eh bien, au mieux, rien du tout. À part peut-être ménager l'angoisse xénophobe qu'ont certains de voir des vêtements, pas de chez nous, dans les collèges et lycées publics. La baya n'appartient pas à notre histoire, c'est aussi simple que cela. La baya illustre les mœurs d'une autre culture, d'une autre religion, ce n'est pas la nôtre. Elle n'a donc pas sa place à l'école de la République. Et au pire, il y a des chances que la mesure, elle soit contre-productive. On peut raisonnablement craindre que l'interdiction de la baya ait les mêmes effets clivants, polarisants et communautarisants que l'interdiction du voile. On peut imaginer que cette interdiction va figer les jeunes filles dans leur croyance actuelle et dans leur appartenance communautaire plutôt que de les ouvrir à d'autres perspectives. Et franchement, on les comprend. Imaginez qu'en arrivant au bahut, quelqu'un va examiner votre tenue, voir si vos manches sont trop longues ou trop amples. Il y a quand même de quoi se sentir problématique et exclue de l'école républicaine. On peut craindre que, d'interdiction en interdiction, on s'éloigne toujours plus de l'esprit originel de la laïcité de 1905 qui garantit pourtant la liberté de conscience et d'expression de nos croyances religieuses même quand quelqu'un ne les aime pas. Visiblement, l'interdiction de la baya, ça a calmé personne. En même temps, pas assez de profs, pas assez de matos, il y a des lycées, il n'y a même pas de plafond. T'as un gamin handicapé sur quatre qui n'a pas accès à l'école, les classes sur sargées, le harcèlement, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des dressings sont en urgence, c'est la robe des sarrasins qu'il faut bouter hors des collèges. On est fatigué, on est très fatigué. Encore une fois, pensez ce que vous voulez de l'interdiction de la baya. Ce n'est pas du tout un sujet où il y a des avis vrais et des avis faux. Il y a même des pays, comme les pays anglo-saxons, où les gens s'habillent comme ils veulent à l'école, où cette controverse n'existe pas et où il n'y a pas de problème incroyable. Pareil en Allemagne. À Berlin, les femmes sont désormais autorisées à enseigner en portant le voile après de longues tergiversations devant les tribunaux. Mais ce n'est pas le cas dans toute l'Allemagne. Chaque lande gère la question différemment. Et dans notre société, certains, dans la lignée de la loi de 2004, vont tenir à ce que l'école publique soit un lieu préservé de toute influence religieuse dans les vêtements des élèves et d'autres vont privilégier l'apaisement et la liberté de conscience plus en ligne avec l'esprit de la laïcité de 1905. Ces deux conceptions qui travaillent la France de 2023, elles représentent deux conceptions différentes de la laïcité et du vivre ensemble républicain. Et on espère avoir montré que contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, on peut tout à fait se réclamer de la laïcité républicaine et en même temps être gêné par cette interdiction de l'ABAIA en classe. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis ou à vos proches pour faire en sorte que cette séquence Abaya servent à se demander quel sens on veut collectivement donner à la laïcité plutôt qu'en rester à des caricatures. Si vous voulez poursuivre la réflexion en commentaire, on vous lira avec grand plaisir mais une chose, comme le sujet ultra clivant, on vous demandera de rester poli et courtois pour que lire les commentaires ce soit pas une bataille d'insultes mais bien plutôt un moment de réflexion collective. Et si vous voulez profiter de la rentrée pour apprendre plein, plein de trucs passionnants, n'hésitez surtout pas à découvrir notre site Osons Comprendre. Pour financer cette nouvelle saison qui s'annonce, on a absolument besoin de votre soutien. Voilà, pour moi, c'était un plaisir de vous retrouver en ce mois de septembre avec ce sujet pas du tout casse-gueule. Je vous souhaite la meilleure des rentrées, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada